Bonjour, donc moi je suis Bruno, mon nom est David Gotchak, je m'appelle Laurent, je m'appelle Laetitia, je m'appelle Nathalie, je suis Aurélien, je suis Amel, je m'appelle Émilie Laurent. Alors à l'époque quand je suis rentrée chez E-Deal, on était beaucoup moins nombreux que maintenant, ça offrait pour moi une très bonne opportunité de progression. Pour plusieurs choses, d'abord je pensais que le CRM était un marché qui devenait de plus en plus mature et au bout de six ans je me rends compte que ce choix a été vrai et juste. Puis la deuxième chose c'est les gens finalement, j'ai choisi E-Deal parce que l'ambiance et la motivation de tout le monde était forte. Je devais rechercher une société dans le cadre de mon école de commerce en alternance. Alors je venais d'une boîte qui était plus grosse, du coup je n'avais pas beaucoup de responsabilités. Donc I-Deal m'a donné l'opportunité déjà dans un premier temps de faire mon alternance. C'est une entreprise qui est donc à taille humaine et qui permet à chaque personne qui se donne les moyens, qui est motivée de pouvoir vraiment s'épanouir dans le domaine dans lequel ils travaillent. J'ai quitté une entreprise de 70 000 personnes pour rejoindre E-Deal, 70 personnes, une entreprise à taille humaine et j'ai surtout choisi E-Deal pour son agilité. Ouh le point fort ! Il y en a beaucoup je pense que si on voulait résumer les points forts d'E-Deal, on dirait, et la phrase n'est pas de moi, l'excellence opérationnelle. D'abord évidemment le logiciel. C'est un vrai plaisir d'aller démontrer aujourd'hui notre solution à l'ensemble de nos prospects. Et puis la deuxième grande force d'E-Deal et j'y reviens un petit peu, c'est encore une fois les gens. C'est de suivre l'évolution du marché, d'évoluer en permanence et aussi surtout d'être très paramétrable. Le point fort c'est qu'on commence à se développer à l'international donc pour moi mes responsabilités augmentent et le boulot il n'y a pas deux jours qui se ressemblent en fait. Hercule Poirot parce que on passe notre temps à poser, il faut savoir poser les bonnes questions au bon moment, aux bonnes personnes. Je serais sans doute Jasmine Daladin. Je serais Zlatan. Moi je conçois mon rôle comme, alors je ne serais pas un personnage, comme une courroie, une courroie d'entraînement. Velma Dinkley de Scooby-Doo, en français c'est Vera et je vous laisse deviner pourquoi. De ne pas hésiter à venir nous rejoindre s'ils n'ont pas peur des défis. Qu'attendez-vous pour nous rejoindre ? Allons prendre un verre ! Bienvenue !